L'enseignement à distance 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 On va la définir et donner quelques généralités sur la plante. Et on va parler un peu sur l'hypotype de Pantien-Pucus-Sindicat. Puis, on va parler sur les antioxydants enzymatiques et peroxidases comme marqueurs moléculaires. Dans la deuxième partie, qui est une partie expérimentale, on va discuter des expériences qui ont été faites dans le laboratoire de biochimie et biotechnologie des plantes dans la Faculté des sciences de l'Alia Marrakech. Lorsque le confinement et cette pandémie de coronavirus, on n'a pas la chance pour les faire au labo. Tout d'abord, on commence par une introduction générale. La famille des Cactaceae, dans laquelle figure le Pantien-Pucus-Sindicat, où les figuées de barbarie, est une famille qui est très connue par sa capacité de supporter la sécheresse, grâce à leur aspect morphologique et physiologique. Elle est très cultivée dans les régions arides et semi-arides pour la valorisation des différents produits utilisables et surtout pour sa richesse en antioxydants enzymatiques comme le peroxidase. Donc la question, c'est pourquoi on fait ce travail pour cette étude. Donc cette étude a pour objectif d'abord d'avoir une banque d'informations sur la plante de Cactus et de quantifier le peroxidase comme antioxydant enzymatique et marqueur de la diversité des ressources génétiques de Cactus. On commence la première partie qui est une partie de synthèse bibliographique. Et on va présenter la plante de Cactus. Les Cactaceae, ce sont des angiosperbes, c'est-à-dire que ce sont des plantes à fleurs. Elles appartiennent à la classe des Décotilés d'Ontes, via les pétales, c'est-à-dire leurs pétales sans lèvres et phasodiques. Ce sont des plantes qui sont adaptées à la sécheresse. Ce sont des plantes originaires des plateaux du Mexique. Elles sont rencontrées essentiellement dans des régions arides et semi-arides dans plusieurs pays, telles que l'Australie, l'Afrique du Sud, en Madagascar et en Europe. On passe à la description de la plante. Et on commence par l'aspect morphologique. Les cladoles où les raquettes sont des thèses modifiées, de forme aplatée, sont de 30 à 50 cm de longueur. Elles ont une fonction photosynthétique. Elles ont un rôle dans la photosynthèse. On passe à les fleurs. Les fleurs se sentent solitaires, rarement groppées. Elles possèdent à la fois des étamines et des carpelles. C'est par conséquent un dit hermaphrodite. Et ce sont actinonores. Elles possèdent un axe de symétrie. Avec des étamines nombreuses et un auberge inférieur. Le fruit du figuier de barbarie est un fruit charny. C'est pas sec. C'est une veille qui renferme... C'est une drupe, pardon, qui renferme plusieurs graines. Deux points de vue physiologiques. On parle maintenant à la physiologie de la plante. Comme vous avez dit, le Pontiapicus Indica est une plante succulente. C'est-à-dire qu'elle a la capacité à stocker l'eau dans leurs tiges et feuilles de manière à limiter la transpiration. Cette propriété est établie grâce à leur adaptation physiologique. Puisqu'elle est du type CAM, elle fixe le dioxyde de carbone et libère l'oxygène pendant la nuit. Elle ferme ses stomates pendant le jour. Cela rend une moindre perte d'eau. Parlons maintenant de la classification de la famille des cactacés. La famille des cactacés renferme environ 1600 espèces. Les cellules divisées en huit groupes dont chacun entre eux comprend plusieurs genres et ce genre. Dans lequel figure le genre opantia, qui est à 100 heures divisé en 4 genres. Brasile opantia, tetrocactus, célandro opantia et platy opantia, dans lequel figure l'opantia ficus Indica ou le figuier de barbare. La répartition de pontia ficus Indica au Maroc. D'abord, la superficie occupée totale est de 120 000 hectares. La région d'Oglimine-Sidi-Ifni vient en première place. Suivée par la région de Hauz, le Qala'a de Sarna. Suivée par la région d'Ohriga, la troisième place. Et en dernier, la région de Dukala. Le cactus, le pontia ficus Indica, il est cultivé au Maroc pour ses fruits, omestibles et son apport foragé. Pour ses différentes utilisations agroalimentaires, c'est-à-dire les différents produits valorisables à partir de la plante et le fruit. Et là aussi, des utilisations cosmétiques et environnementales. Donc nous avons arrivé au dernier point dans cette représentation de la plante d'octus. Il y a des espèces en Maroc. Le cactus est doté d'une diversité génétique. Il y a des espèces qui sont épineuses avec des épines de couleur variable. Par exemple, l'espèce Opantia-Mega-Kanta a des épines blanches à pointe noire. Par contre, la variété des Sawera-Opantia-Sumani et Opantia-Rubissa ont des épines fortes de couleur jaune. Cela montre qu'il y a une diversité importante au Maroc et il y a d'autres espèces qui n'ont pas d'épines. Cette diversité est aussi au niveau des fruits. Par exemple, la variété Laakria et la variété Marzana ont des pulpes rouges carmines. Et la variété Bellara a une pulpe blanche. On passe à parler sur les antéoxydants. Au niveau de la plante qui se traduit par une production importante des espèces réactives, d'oxygène et des radicaux libres. Cette production se traduit par l'apparition des dégâts souvent irréversibles pour la cellule. Donc, les radicaux libres et les radicaux libres et les espèces réactives d'oxygène induisent un stress oxydatif. Ce stress oxydatif va provoquer des dégâts pour la cellule, que ce soit péroxydation lipidique, oxydation de la DNA et oxydation des protéines. Donc, on résume, le stress oxydatif est un déséquilibre au niveau de la balance des produits oxydants et le système de défense de la plante. Indouez plusieurs dégâts qui sont parfois irréversibles pour la cellule. Donc, la plante doit réagir, doit défendre contre ces espèces. Donc, ce qu'on appelle les antéoxydants. Les antéoxydants, ce sont des composés chimiques capables de minimiser efficacement le pouvoir de ces espèces oxydatives. Ce sont soit de nature enzymatiques ou non-enzymatiques. Nous, on s'intéresse sur les antéoxydants enzymatiques. Et on commence par la catalase. La catalase est une enzyme. La catalase est une enzyme qui joue un rôle important dans la réduction du péroxyde d'hydrogène, H2O2, en libérant de l'oxygène et de l'eau. Sa fonction est accomplie par le péroxyde d'oxygène, par la péroxyde d'oxygène qui a le même rôle que l'oxygène. La glutation réductase est une enzyme qui a le rôle de régénérer de glutation. A partir du péroxyde d'oxygène grâce au NADPH qui est utilisé comme donneur d'électrons. On termine par le c-péroxyde d'hydrogène qui assure l'élimination du radical c-péroxyde par une réaction de dismutation en libérant l'oxygène et le péroxyde d'hydrogène qui sera à son tour catalysé par la catalase et le péroxyde. Le péroxyde sera bien détaillé avec mon collègue Améron. Il va se parler sur le péroxyde. Merci. C'est différent, donc les caractéristiques génétiques se diffèrent aussi. Il y a aussi un différent au niveau de la durée ou bien la période de la maturité du fruit. Ces cinq écotypes, on va extraire leur péroxyde par le protocole suivant. Tout d'abord, on va voyer... C'est sûr. C'est bien, tu t'as entendu, tu t'as entendu bien. Tu t'as entendu bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, Abdelghane, tu nous a rejoint, tu vas faire la suite ou tu te laisses toujours Améron terminé ? D'abord, je vais me présenter la partie de la plante, la présentation de la plante. D'abord, Améron, ou le dernier. C'est-à-dire que je suis en train d'Améron. Ok, laisse Améron et Salim à desquels. D'accord. Je pense que Améron, tu peux continuer la clama. Activer le micro, Béla. Améron, Améron. Améron, disons-tu. Ça fait de même si on... Oui. Alors, quand tu m'as dit, Al-Sir ? Donc, la première étape, c'est de broyage de 0,25 grammes de matière friche de chaque écotype. Donc, 1,5 ml de tampon 13 HCL. Après, on va le centrifugier. La solution pour obtenir une surnageant. Ce surnageant, il m'appelle S1. Après, on va concentrer sur le culotte. On va laisser le surnageant. Ailleurs, on va concentrer sur le culotte qu'on va laver deux fois. Dans un 1,5 ml dont on prend 13 HCL, mais qui contient le triton X100. Le rôle du triton X100, c'est de faire extrait les dernières fractions de peroxidase soluble qui restent dans le culotte. Donc, on va faire deux lavages. Donc, on va centrifugier ces deux solutions pour obtenir aussi de surnageant avec S2, S3, avec le précédent S1. Donc, le taux va représenter les fractions solides du peroxidase. On va mettre dans du micro-type, et on va conserver à moins 20 degrés. Alors, pour la fraction qui reste, on va laver ces résidus trois fois, dont 1,5 ml de tampon 13 HCL. Il contient cette fois le NACL. Le rôle du NACL ici, c'est de créer une force ionique. Cette force ionique va nous permettre d'extraire les fractions ioniques. Ça veut dire les fractions qui sont liées aux parois du celule avec des liaisons ioniques de cette peroxidase. Donc, on va centrifugier après ce voyage. Enfin, c'est un centrifugier, on obtient donc trois surnageants, I1, I2, I3. Et ce surnageant, il représente la fraction ionique. Cette fois-ci, c'est la fraction ionique du peroxidase. Aussi, on va mettre dans du micro-type, et on va conserver à moins 20 degrés. Pour mesurer de l'activité enzymatique du peroxidase, on va tout d'abord déclencher la réaction par l'addition de H2O2. Après, on va mettre les deux substrats. C'est le kayagol et l'odianosidine. Après, l'extrait enzymatique. Le milieu réactionnaire contenant aussi le tampon acetate, l'indice de substrat, c'est-à-dire le kayagol et l'odianosidine, et l'extrait enzymatique. On va ajouter l'H2O2 pour déclencher la réaction, pour suivre la réaction avec le spectrometrique. Cette activité enzymatique, elle est exprimée en unité par gramme de matière fraîche. Une unité enzymatique, elle représente la quantité d'enzyme, donnant une variation de 0,01 de densité optique. Pour le dosage du protéine, il se fait par méthode de Leroy et c'est le collaborateur. C'est un dosage qui est basé sur une courbe étalonnage avec un sérum albimine-bubi. Cette gamme d'étalonnage va nous permettre de quantifier les protéines par spectrophotométrie pour la technique d'électrophorese dans des conditions non-dénaturantes. Bien sûr, la séparation se fait selon la charge et la taille sur l'action d'un champ électrique. Dans notre cas, c'est avec une intensité à courant constante, c'est-à-dire intensité constante à 50 mA. C'est seulement le voltage qui va changer. Le support, c'est le gel de polyacrylamide à 11% dans ce cas-là. Pour révéler cet extrait, après l'électrophorese, pour être visible, les isophorums, ça veut dire les deux émogrammes obtenus, vont être rincés à l'eau distillée, incubés dans une solution de densité à 0,05% et reprits dans un tampon acétal. Et on va mettre un émètre de H2O2 pour déclencher la réaction de la catalyse. Les résultats obtenus sont groupés dans ce tableau pour la partie de la dosage de l'activité pyroxydale. D'après ce tableau, on peut remarquer que les différents écotypes, ou bien l'écotype Shishawa et l'écotype, et ça, sont les plis abondants en pyroxydase totale, ça veut dire la fraction soluble et la fraction ionique, avec un taux élevé, suivi de l'écotype Sfor et Moussa, qu'ils ont un taux moyen entre 700 et 800, entre 600 et 800 de pyroxydase totale. Et en dernier, c'est l'écotype Marrakech qui est la moins riche, ça veut dire la plus pauvre en pyroxydase totale, avec seulement 336 unités par grain. Donc, on peut remarquer qu'il y a une différence, non pas seulement au niveau de la contenue de pyroxydase totale du champ écotype, mais il y a aussi des différences intraspécifiques entre les écotypes au niveau de la fraction dominante pour la fraction soluble et ionique. Par exemple, la fraction Moussa, il a 91% de pyroxydase sont solubles et il ne reste que 9% de fractions qui sont ioniques liées à la paroi. Par contre, l'écotype Marrakech, il a 75% de pyroxydase sont ioniques. Il a seulement 25% de fractions solubles de pyroxydase. Et pour l'écotype Issa, Sfor, Shishawa, il y a presque une égalité entre les fractions solides. Il n'y a pas une grande différence entre la richesse ou la dominance de l'indicite. Donc, pour la partie qualitative, ça veut dire la partie électrophoreste, dans des conditions non-dénaturantes, les résultats sont obtenus en deux hémogrammes qui représentent la migration de deux isoformes de pyroxydase. l'isoformes acides à gauche et l'isoformes basiques à droite. Pour l'isoformes basiques, les pyroxydases acides sont séparés en trois zones, A1, A2, A3. Donc, on peut dire que ces pyroxydases acides sont sous le contrôle de trois adocides. On remarque que dans la zone A1, on a l'écotype Shishawa, qui est le plus représenté par une bande très intense, deux bandes, l'un est très intense, l'autre il est moins intense. Par contre, l'écotype, l'écotype, suivi de l'écotype Marrakech, il y a un avec un seul bande qui est un peu moins intense. Et suivi de Shor et Moussa, qu'ils ont une seule bande, chacune, qui est encore moins intense. Et enfin, l'écotype Isaac, il n'a presque pas de bande, il a un bande qui est très, très claire. Donc, il représente une activité très claire. Donc, à cette zone, on voit que l'écotype Shishawa, il est le plus représenté par les pyroxydases, les isoformes acides pyroxydates. Dans la zone A2, on remarque une absence de bande, ça veut dire absence d'activité pyroxydasique pour l'écotype, sauf pour l'écotype de Marrakech, qui est représenté par une bande qui est intense, large, et le représente donc une activité pyroxydasique très importante de cet écotype dans la zone A2. Au niveau de la zone A3, on remarque l'absence d'activité pour l'écotype ISA. Mais pour les autres écotypes, on a presque une activité très faible, représentée ici par une intensité très claire. Pour les hémogrammes d'isoformes basiques de pyroxydase, on note tout d'abord que l'écotype Shishawa, il est le plus actif dans cet hémogramme, qui contient seulement une seule zone, c'est-à-dire une seule logique de contrôle de pyroxydase basique. L'écotype Shishawa a deux bandes, deux bandes qui sont très claires, qui sont avec une intensité élevée, donc une richesse en pyroxydase basique. Pour l'écotype Marrakech, il est aussi riche en pyroxydase basique, une intensité aussi élevée, mais qu'il représente par une seule bande, et même pas deux. Les autres écotypes, et ces trois écotypes sont moins intenses, ça veut dire une activité faible, mais représentée par deux bandes. Donc, on peut dire que, d'après ce diagramme que représentent les hémogrammes, du pyroxydase solide et du paracide, on peut mettre en évidence quatre phénotypes électrofibroïtiques qui correspondent aux psychotypes. Par exemple, on a le phénotype A, le phénotype A, le phénotype A, qui est riche en pyroxydase totale, en temps élevé, avec un temps moyen en pyroxydase ionique. Le phénotype B, qui caractérise l'écotype Marrakech, qui est moins riche, c'est la plus faible en pyroxydase totale, avec une dominance de pyroxydase ionique. Pour le phénotype C, qui se trouve chez les deux écotypes, Sror et Moussa, les deux ont du pyroxydase totale moyen, donc moyen ou riche en pyroxydase totale, mais qui se diffèrent par un taux de pyroxydase ionique et qui diffèrent. Pour l'écotype Sror, il y a une presque égalité entre les deux formes de pyroxydase. Pour l'écotype Moussa, il a une dominance, c'est presque 91% du pyroxydase, sans du pyroxydase soluble. Pour le phénotype T, il caractérise l'écotype E, qui est très riche en pyroxydase totale, comme l'écotype Shishawa, mais avec une presque inégalité, donc un pyroxydase, un taux de pyroxydase ionique moyen. Donc, comme conclusion, on peut dire que l'écotype Shishawa, c'est un écotype très riche en antioxydants, comme l'écotype Issa, mais cet antioxydant presque s'entourde des formes solubles. Il ne reste qu'un très peu de pyroxydase qui sont ioniques pour l'écotype, et ça a presque une égalité. Et on a l'écotype Marrakech, qui est le moins riche, ça veut dire la plus pauvre en pyroxydase totale. Il n'a un petit peu de pyroxydase dans cet écotype, et qui sont à 75% de pyroxydase ionique. Il ne reste que 25% de pyroxydase qui sont solides. Et merci à vous. C'est ce qui est très bien, par rapport à l'humour d'Raham, c'est très bien. Bon, j'ai eu des moments de séance. Est-ce que vous avez eu des moments de séance ? Est-ce que vous avez eu des moments de séance ? Oui, oui, oui. Bon, je pense que nous avons eu des moments de séance et je pense que vous avez eu des moments de séance. et je pense que vous avez eu des moments de séance, et je pense que vous avez eu des moments de séance, surtout par rapport à l'hymogramme, qui sont les zones A, B et C, et je pense que vous avez eu des moments de séance. Les zymogrammes ont dit qu'il y a eu des zones A, B et C, et les pyroxydases basiques sont les zones B et A uniquement. Et le détail, vous pouvez vous montrer, c'est le diagramme. C'est ce qui est, par exemple, qui résume les acides et les basiques. Pour ne pas vous débrouiller, il y a un moment de séance, ce qui est en train de se débrouiller, c'est ce qui est en train de faire, 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 pour gérer un peu le temps. C'est ce qui est en train de dire, c'est beaucoup. Vous avez deux 20 minutes. C'est une question de information. Non, non. C'est ce qui est en train de faire, c'est ce qui est en train de faire, que les péroxydases acides sont résolus en trois zones, A1, A2 et A3. Les péroxydases basiques sont résolus en une seule zone, qui est appelée ici B1, avec des RF qui sont, moindres, tout à fait vers le haut du gel, 11%. Le détail, c'est le slide suivant. C'est le slide suivant. La suivante, c'est le slide suivant. C'est ça. L'écotype Chichawa, un peu des péroxydases basiques, les hommels fouq, vous regardez, c'est beaucoup plus intense, il y a deux bandes. Par contre, les péroxydases acides, il y a deux bandes. Ah oui, le Chichawa, c'est le slide suivant. Ce pattern ici, acide plus basique, on l'a appelé le profil électrophoretique A. Marrakech, il y a une seule bande au niveau des péroxydases basiques et une autre bande supplémentaire au niveau des péroxydases basiques, acides, pardon, excusez-moi, acides. Ce phénotype, uniquement existant au niveau de Marrakech, on l'a appelé B. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui, oui. C'est ce que je disais, c'est le slide suivant. C'est le slide suivant, c'est le slide suivant. Je suis le slide suivant. C'est le slide suivant. Je crois qu'on a dit le travail qu'est-ce que c'est pour un peu guider les programmes de plantation d'écotypes qui sont riches en antioxydants enzymatiques. C'est-à-dire que le travail de vous, c'est-à-dire qu'on va vous donner à l'économie d'économie 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 d'économie. En fait, il y a des éco-types qui sont enzymes de type POX. C'est-à-dire que les éco-types sont connus par les fruits. Mais on ne veut pas les connaître. Bon, on a des raccets ou des épinnes. Mais si on fait une petite analyse ou quelque chose par l'électro-poïs, on peut savoir quel éco-type. On propose à un des gens qui plantent de faire un genre de plantation.